Eh bien dis donc mon Pacalou, j'ai hâte d'étudier la division des décimaux. Mais pourquoi ça Smarty ? Eh bien je vais diviser les croquettes de Kachou et je vais prendre tout le reste. D'accord Smarty. Alors mettons que Kachou a 120 croquettes. Divise 120 par 0,2. Je ne sais pas faire mon Pacalou, on n'a pas appris la division des décimaux. Eh bien même méthode que pour les entiers en fait. Mais cette fois-ci on va simplifier un peu. Alors 0,2 en fraction, ça donne quoi Smarty ? Eh bien j'ai une décimale, donc 0,2 c'est 2 sur 10 mon Pacalou. Très très bien. Et donc divisé par la fraction 2 sur 10, on fait comment Smarty ? On multiplie par son inverse mon Pacalou, on l'a vu, donc c'est 10 sur 2. Et voilà. Et multiplié par 10 sur 2 Smarty, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire qu'on multiplie le nombre par 10, puis après on le divise par 2 mon Pacalou. Eh bien voilà. 120 que divise 0,2 qui a une décimale. C'est pareil que 120 que multiplie 10, avec un 0 de plus donc, et que divise le nombre qui reste, c'est-à-dire 2, l'entier 2. Eh bien on va donc pouvoir faire la division de 1200 par 2. Vas-y, Smarty. Bon alors divise. Alors dans 1, je peux prendre 0 fois 2, 0 fois 2 ça fait 0, c'est-à-dire 1, il reste 1, ça baisse le 2. Dans 12, je peux prendre 6 fois, 6 fois 2, 12, il reste 0. Ça baisse le 0, bah là il y a un 0 fois 1, 0 fois 2, et il reste 0. 0, bah ça baisse encore un 0, là il y a encore 0 fois 2, et il reste 0, ça tombe tout juste. 1200 divisé par 2, ça fait 600 mon Pacalou. Eh bien c'est parfait. Alors maintenant imagine avec ce schéma ici. 120 divisé par 0,2. Je prends une unité, 1. Maintenant cette unité, je la divise en petits morceaux. Là j'en ai fait 10 petits morceaux. 0,1, ou 1 dixième, ou 1 sur 10. Et j'en prends 2. Donc je veux diviser par ce nombre là, 0,2. Mais dans 1, on voit qu'on a 5 fois 0,2. Et donc 1, c'est la même chose que 5 fois 0,2. Donc si je cherche le nombre de fois que je trouve 0,2 dans 120, 120, c'est 120 fois 1. Donc c'est 120 que multiplie le nombre de fois où je trouve 0,2 dans 1, c'est-à-dire 5 fois. 5 fois 0,2, ça fait 1. Et donc ça fait 120 fois 5. Et 120 fois 5, ça fait 600. 120 est égal à 600 fois 0,2. Parce que diviser par 0,2, ça revient à chercher le nombre de fois où je trouve 0,2 dans 120. Et on trouve le même résultat que ta division, Smarty. Décompris mon Pacalou, décompris. Du coup, on décale la virgule du nombre à diviser, d'autant que le décimal du diviseur duquel on enlève la virgule. C'est ça exactement, Smarty. Mais alors quand même, c'est étonnant parce que le résultat, il est plus grand, mon Pacalou. 120 que divise 0,2, ça donne 600. C'est normal, Smarty. En fait, dans 120, on compte combien de fois on trouve 0,2. Mais comme 0,2, c'est déjà un morceau de 1, 5 fois, comme on l'a vu, dans chaque unité, on trouve 5 fois plus que 0,2. Donc c'est normal que dans 120 unités, on trouve 600 fois 0,2. Je crois comprendre, mon Pacalou, mais c'est rotocat ton truc, hein. Rotocat quoi ? Ah oui, carotte en verlan. Je ne m'y fais pas, Smarty, je ne m'y fais pas. Bon allez, maintenant, calcule-moi. 123,45 que divise 9,82. Eh bien, c'est parti, mon Pacalou. Alors, je pose la division, 123,45 que divise 9,82. Alors, j'enlève les virgules de 9,82, j'en enlève 2. Donc, je décale à droite la virgule de 123,45. Alors, ça veut dire que je fais, maintenant, 12,345 que divise 982. Et je laisse la virgule là, parce que j'en aurais peut-être besoin, je ne sais pas encore. Alors, combien de fois je prends 982 dans 1 ? Ben, 0, évidemment. Donc, il reste 1, ça baisse le 2. Combien de fois je peux prendre 982 dans 12 ? 0 aussi, ça baisse le 3. Combien de fois je peux prendre 982 dans 123 ? Ben, 0 aussi, ça baisse le 4. Dis-donc, ça va vite, hein. Alors là, je vais essayer, je pense que c'est une fois, parce que 982, c'est à peine plus petit que 1234. Donc, j'essaye. Donc, une fois 982, ça fait 982. 1234 moins 982. 4 moins 2, ça fait 2. 3 moins 8, je ne peux pas. Donc, je mets une retenue. Et ça fait 10 plus 3, 13 moins 8, 5. Alors, 2 moins la retenue, 1 moins 9, je ne peux pas. Donc, je remets une retenue. Comme ça, c'est 2 moins la retenue, 1 plus 10, ça fait 11 moins 9, ça fait 2. Et puis, dernière colonne, c'est 1 moins 1, la retenue, ça fait 0. Donc, le résultat, c'est 252. Maintenant, on abaisse le 5. Ouh, là, c'est un peu plus compliqué de voir combien de fois je peux saisir 982 dans 2525. Je ne sais pas trop si c'est 2 ou si c'est 3. Vous devez essayer 2. Allez. Alors, 982 fois 2. Alors, c'est simple. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 8, ça fait 16. C'est une unité que je retiens. 2 fois 9, 18 plus 1, 19. Ça fait 1. 1964. Donc, maintenant, je dois le retrancer de 2525. Je fais 5 moins 4, ça fait 1. 2 moins 6, je ne peux pas. Je mets une retenue. Comme ça, c'est 12 moins 6, ça fait 6. 5 moins 9, moins la retenue, je ne peux pas. Donc, je pose une retenue. Comme ça, ça fait 15 moins 1, 14 moins 9, 5. Et maintenant, il me reste la dernière colonne. 2 moins 1, moins 1, la retenue, ça fait 0. Ça fait 561, mon Pacalot. Donc, j'écris 561. Et puis là, je ne peux plus rien faire. Donc, je ne peux pas descendre. Là, c'est juste un reste et je ne peux rien faire, mon Pacalot. Comment je fais ? Eh bien, regarde, là, tu as une virgule. Ça veut dire que tous les calculs que tu vas faire maintenant, c'est comme si tu calculais des chiffres après la virgule. Donc, je vais juste mettre une virgule après le 12 que tu viens de calculer, le 0, 0, 12. Je rajoute une virgule. Et après la virgule en haut, la 12 345, il n'y a rien. Donc, c'est des zéros, j'ai compris, je descends un zéro. Ça me donne 5610 et je divise par 982. Combien de fois je peux trouver 982 dans 5610 ? Bon, j'essaye avec 5. Et ça devient des calculs compliqués, mon Pacalot. Alors, 982 fois 5. 5 fois 2, 10, je retiens 1. 5 fois 8, 40, plus 1, 41. Je porte 1, je retiens 4. 5 fois 9, 45 et 5, 49. Ça fait 4910 que je soustrais de 5610. 0 moins 0, 0. 1 moins 1, 1. 6 moins 9, je ne peux pas, je mets une retenue. Ça fait 16 moins 9, ça fait 7. 5 moins 4, moins la retenue, ça fait 0. Il reste 700. Voilà. Donc, j'obtiens le 5 et il reste 700. Et je continue de descendre des zéros, mon Pacalot. Oui, on peut continuer si tu veux. Donc, rajoute un nouveau zéro. Je descends un nouveau zéro. Combien de fois je calcule 982 dans 7000 ? Oh là là ! Alors, 8 fois 9, 72, ça va être trop. 7 fois 9, 63, peut-être que ça va marcher avec 7. Allez, 982 fois 7. 7 fois 2, 14. Je pose 4, je retiens 1. 7 fois 8, 56 et 1, 57. Je pose 7, je retiens 5. 7 fois 9, 63 et 5, 68. C'est 1874, mon Pacalot. Et il faut que je l'enlève de 7000. Alors, on dit V. 0 moins 4, je ne peux pas. Donc, je fais une retenue. 10 moins 4, égale 6 et j'ai une retenue. Donc, il faut que j'enlève 8. De 0, je ne peux pas. Donc, je mets une retenue. 10 moins 8, ça fait 2. Donc là, maintenant, j'ai 8 et 1. Enlever de 0, ça ne peut pas. Donc, je mets encore une retenue. 10 moins 9, ça fait 1. Et puis, 7 moins 6, moins la retenue, ça fait 0. Ça fait 126, mon Pacalot. Voilà. Et de continuer ? On pourrait continuer comme ça très longtemps, en fait, oui. Ou alors, on décide d'arrêter. Et on dit que 123,45 divise 9,82. Eh bien, c'est égal à 12,57 à la précision de 2 décimales, puisqu'on a arrêté de calculer, alors qu'on a vu qu'on pouvait encore en calculer derrière. C'est excellent, Martin. Tu sais donc, maintenant, diviser les nombres décimaux. Et tu as vu que ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment Pacalot. Mais alors, c'est long, long, long. C'est long, hein ? Bah oui, c'est vrai. Mais ce n'est quand même pas si difficile. C'est vrai, mon Pacalot. Ce n'est pas difficile, difficile. Eh oui, Smarty, c'est ça. Comptez soi-même sur papier ou même dans la tête est une habitude qui se perd, malheureusement. Ça permet d'avoir des ordres de grandeur. Ça permet de vérifier les chiffres qu'on nous annonce, que les politiciens nous annoncent à la télé, par exemple. Mais en fait, maintenant, tout le monde a une calculatrice à la main ou un smartphone. Donc, plus personne ne sait calculer. Oui, oui. D'ailleurs, à saisir, mon Pacalot, une Smarty sans smartphone, c'est nul. Des revendications matérielles, Smarty, c'est ça. Ou les croquettes. C'est déjà un gros pourcentage de mon budget, tes croquettes. Et c'est quoi tes pourcentages, mon Pacalot ? D'entendre pourcentage de mon budget croquette, pourcentage d'autres élections, pourcentage par ci, pourcentage par là. C'est vrai, Smarty, c'est vrai. C'est un terme communément utilisé. Eh bien, on va en parler lors de la prochaine vignette, si tu veux bien. Oh oui, zéhat, mon Pacalot, zéhat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada